La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Lengelsheim. Je suis en compagnie de Liliane Pastor. Bonjour Madame Pastor. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Saint-Jean. Oui, c'est ça. Association qui œuvre pour le patrimoine. Tout à fait. Il y a notamment deux grottes. L'une que l'on voit quand on quitte le village et qu'on part vers Volmaster. Vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît. Oui, elle est longue. Elle a été créée en 1863. Et ça a duré 34 ans jusqu'à ce qu'un certain Fromoltz-Jean l'avait fini. Et il l'a fait à ses moments libres. Et il a même fait une vierge, une vierge Marie, qu'il a fait en bois, qu'il a sculpté lui-même en bois. Et ça s'est continué comme ça. Et je pense qu'il avait beaucoup, beaucoup de... C'était beaucoup de travail. Donc c'est un homme seul qui pendant plus de 30 ans sur son temps libre a travaillé pour créer cet oratoire et cette grotte. Oui, voilà. 34 ans. Il l'a mis pour tout mettre en œuvre. Et par la suite, tous ceux qui ont repris, ils l'ont un peu continué son œuvre, transformé. Mais elle a été abandonnée pendant la guerre, bien sûr. Et elle n'était pas en friche, mais presque, après le retour des gens qui étaient à l'exode, disons-voir. Et c'est un certain Fabien Aloïse qui a repris, il l'a repris à la retraite. Quand il est parti à la retraite, il s'est lancé, lui aussi, avec acharnement là-dedans, jusqu'à 86 ans. Et après, il y a encore un Aloïse qui a repris. Et de fil en aiguille, c'est moi qui ai atterri dans cette association. D'où l'importance des bénévoles, on en reparlera tout à l'heure. Et il y a une autre grotte qu'on ne voit pas, par contre, quand on traverse le village, mais qui est tout aussi importante et dont l'association Saint-Jean s'occupe également. Oui, c'est tout à fait. C'est celle qui est rue de Beach. Elle est sur le chemin de la randonnée. Et les gens qui passent devant la voient bien. C'est la grotte de Lourdes. Mais je ne pourrais pas vraiment dire quand c'est qu'elle a été créée. Je pense aussi qu'elle doit avoir plus de 100 ans, au moins. Et c'est aussi l'association, oui, qui s'en occupe. La semaine dernière, il y avait la tempête aurore qui était de passage, malheureusement également aussi en Lorraine. Et je crois que ça a pas mal soufflé du côté de l'Engelsheim, qui a eu quelques désagréments pour vous aussi. Oui, c'est vrai. On a de nouveau été consultés par cette tempête. Et l'année dernière, c'était Cynthia. Cette année, c'était Aurore. Et il y a une très grosse branche qui est descendue aussi, enfin qui s'est cassée. Et elle est carrément devant l'hôtel. Et il faudra voir comment on arrive à l'enlever. C'est pas évident. Et des pots de fleurs, un grand pot de fleurs qui est tombé aussi. Oui, oui, elle est bien exposée maintenant au vent. Vu que les grands sapins ont disparu avec la première tempête, le vent a bien accès dessus maintenant. Oui, parce qu'il y a un an et demi, il y avait même des grands arbres qui menaçaient encore de s'effondrer. C'était des bûcherons d'Europe Villers qui étaient intervenus. Il faut vraiment une attention constante, en fait, autour de ces lieux, ces monuments. Oui, c'est vrai. Parce que les sapins, ils ont été plantés avec M. Fabin. Donc, ça remonte quand même à au moins 50, facilement 50 ans. Et ils avaient 30, 35 mètres de haut. Alors, bien sûr, les cimes, quand il y a du vent, ça bouge. Et il y en a le deuxième, le deuxième arbre qui est tombé. On a eu de la chance, vraiment. Je pense que c'est Marie qui avait sa main dessus. Parce qu'il est tombé à ras de la maison qui est en dessous. Tout le monde qui était devant en stupéfait, à ras de la maison. Le deuxième est aussi tombé le long de la grotte, à l'intérieur du chemin. Mais il n'y a pas eu de dégâts sur une voiture ou quelqu'un qui serait passé à ce moment-là. Ça aurait pu être dramatique. C'est aussi un terrain qui a une certaine taille. L'emprise est importante. Oui, tout à fait. Il est long. La grotte elle-même, elle a environ 80 mètres de long. Et au plus large, au haut 17 mètres, sans le parking qui est un peu plus bas, en contrebas. Parce que tout est... Chez nous, tout est en colline. Partout, on est dans une cuvette, quoi. Alors, tout est un peu en hauteur. Et en tout, on a à peu près 10-12 arques. On gère facilement. Pour ça, il faut des bras. Il faut des bras, des bras. Et parfois, des bras costauds. Alors, on est content que les maris des femmes qui sont dans l'association, ils nous prêtent main forte. C'est bien, ça. Il y a une entrée dans cette association. Jusqu'à présent, je trouve qu'il est bien. Je crois que vous avez envie de lancer un appel aussi aux plus jeunes pour, de temps en temps, justement, faire les tâches un petit peu physiques, comme on dit. Oui, tout à fait. J'en profite pour lancer un petit appel. Si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas. On n'a pas besoin d'être là tous les jours. Ou de temps en temps, c'est un week-end, un samedi, disons, voire plus tôt, qu'il y a du temps libre, 2-3 heures qui viennent. Et puis, ce ne sera pas un problème qu'il puisse faire ce qu'il peut bien faire. Oui, et puis en plus, on est à l'extérieur. C'est sympa. On peut un peu débroussailler. On peut un peu arroser. On peut un peu fleurir. C'est un peu comme être dans son jardin, presque. Oui, voilà. Il y a beaucoup de travaux différents. Ce n'est pas monotone. Et puis, la grotte Notre-Dame, c'est aussi un bel endroit pour aller se balader à un joli but de promenade, non ? Je trouve parce qu'elle est à l'extérieur du village. Elle est un peu plus... Les gens peuvent mieux se poser et être tranquilles 5 minutes, 10 minutes s'ils veulent, ou juste venir allumer une bougie. Et il n'y a personne du village ou quoi que ce soit. Ils peuvent rester librement. Et ça, dans un village où il y a les grottes qui sont placées dans les villages, je trouve que les gens, ils y vont, mais pas de la même manière. Oui, là, finalement, c'est aussi un moment pour, pourquoi pas, se promener, oublier les soucis, se mettre au calme. Oui. Le calme, c'est aussi quelque chose que vous appréciez, justement, dans votre village, Lengelsheim ? Oui, oui, ça, oui, oui, très, oui. On n'est pas embêtés par des camions ou tout ça, tout ce que... Non, ça va, c'est calme. Bien sûr, de temps en temps, il y a aussi un petit peu un remous, mais dans l'ensemble, non, c'est calme. Vous l'avez dit tout à l'heure, pas forcément besoin d'être croyant. Quelqu'un peut aussi aller à la grotte parce que c'est un bel endroit, et se poser simplement et profiter du calme et de la sérénité ? Oui, voilà, et même avec des petits-enfants de 3-4 ans, ça court devant, il n'y a pas de danger qu'ils puissent se faire mal. Et puis, ça court, des enfants qui courent, c'est bien, même si c'est devant un oratoire, c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie et du coup, deux jolis buts de promenade à Lengelsheim, de chaque côté du village, on pourrait dire côté beach ou côté Wallmaster, avec les deux belles grottes entretenues grâce à, entre autres, l'association Saint-Jean, présidée par Madame Pastor. Merci beaucoup, Madame Pastor. Je vous remercie de m'avoir invitée.